Ce samedi 18 février 2012, le Front Populaire Ivoirien a commémoré le 20e anniversaire des douloureux événements du 18 février 1992 au siège du CNRD, le Congrès National de la Résistance pour la Démocratie à Kokodi. Cette célébration qui s'est voulue un moment de réflexion s'est articulée autour d'une conférence-débat dite par le professeur titulaire de sociologie d'Edith Seri qui a traité le thème suivant le 11 avril 2011 comme prolongement du 18 février 1992 devant une assistance composée de la direction du parti, de quelques militants, partis et mouvements alliés du FPI ainsi que de la presse nationale et internationale. Le président du comité d'organisation, l'ambassadeur Kodyo Richard, nous situe ici le sens de cette commémoration. La mobilisation est moyenne, mais dans le type de manifestation que nous initions et qui est une commémoration, on n'a jamais une mobilisation de meeting. C'est une réflexion que nous devons mener et nous avons prévu cette mobilisation-là. Évidemment, on peut être surpris quand on prend en considération la mobilisation qu'on a au meeting, mais ce n'est pas le même type d'activité. Les objectifs sont atteints parce que, comme l'a dit tout à l'heure le camarade Doati, il s'agit pour nous, au bout de la réflexion, d'appeler les camarades et tous les démocrates à résister à la dictature naissante que nous observons en face de nous. Donc, nos objectifs sont atteints. Voilà. Je pense que les camarades qui sont en Europe sont admirables. Depuis que le président Babou a été déporté à la CPI, il manifeste. Et ce 18 février, avec le camarade Mahmiyaka, il prend des manifestations. Il y a même des intellectuels qui, au Cameroun, célèbrent le 18 février. Après le mot du président du comité d'organisation, c'est le secrétaire général du parti, M. Hakoun Laurent, qui va prendre la parole pour haranguer la poignée de militants présents. En effet, celui-ci s'est lancé dans une réflexion historico-philosophique sur les concepts de dictature et de totalitarisme qui, selon lui, caractérisent le pouvoir actuel. M. Hakoun Laurent dira en substance que le FPI vit dans les conditions les plus difficiles de son histoire, avec l'incarcération de nombreux militants, dont le plus illustre est l'ex-président Laurent Babou. Avant de clore son propos, en scandant le slogan « Libérez tous les détenus politiques ». Voyez-vous, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de nous tuer. Ils sont nombreux. Mais il y a un en particulier dans la haine. Je ne sais pas comment la qualifier. Vous devez à tout moment nous voir disparaître. Gaumont. Oui, Gaumont. Que vous, jeunes. étudiants, élèves, connaissaient ici. Gaumont. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils fait ? Qu'est-ce qu'ils fait ? L'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que, hier, le 18 juillet, les mêmes acteurs ont tenté. Mais, vous étiez là, ils ont échoué. Aujourd'hui, ils pensent, momentanément, parce que j'ai logé au palais, qu'ils ont clienté. Mais, nous leur disons, c'est mal de nous connaître parce qu'ils nous trouveront devant eux. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un individu qui me disait, mais pourquoi vous êtes pressé ? Attendez cinq ans si vous n'avez pas. Il dit quoi ? Nous allons attendre cinq ans pour parler. Et c'est vous qui nous donnez l'autorisation de parler. Mais nous allons parler ici et maintenant. Et nous le disons haut et fort. Ni l'insécurité rapprochée que M. Ouattara s'aime, et je pense à Ara, en ce moment-ci. Ni les violations graves et permanentes des droits de l'homme. Ni cette volonté de nous asphyxier, non seulement au plan social, par ce licenciement massif. Ni la paralysie de nos activités parce que nous sommes privés de ressources financières. Tout ceci ne peut pas et ne saurait ébranler notre volonté de vie. Ici et maintenant. Libérez Bago. Libérez Simon. Libérez Akungessa. Libérez Sangaré. Libérez Akengbo et tous nos camarades qui sont dans les prisons parce qu'ils ne méritent pas ça. Ensemble, disons, libérez tous les détenus politiques. Ensemble, libérez tous les détenus politiques. Je vous remercie et la lutte continue. Merci bien. Arrivé aux environs de 12 heures, c'est finalement à 12h26 que le conférencier prendra la parole. Dans son exposé libinaire, le professeur Dédicéry va faire le rapprochement entre le 18 février 1992 et le 18 février 2012, qui est pour lui une continuité, un prolongement. Ainsi, selon lui, la MACA hier et la CPI aujourd'hui proviennent d'une même logique, la volonté d'éternité oligarchique. Le conférencier a articulé sa réflexion autour de trois axes. Le premier, le 18 février 1992 comme conséquence du 30 avril 1990. Le second, le 11 avril 2012 comme prolongement du 18 février 1992. Et enfin, le troisième, d'où la question « Que faire pour conjurer le péril ? » Le 18 février 1992 et le 11 avril n'étaient que les deux passaient d'une même réalité. Cette réalité, cette vérité, c'est celle de la domination extérieure. Et donc, ce sont des nostalgiques, nostalgiques du Nord et nostalgiques de Côte d'Ivoire qui se sont mises ensemble pour déloger le président Gbagbo. Comme ils l'ont fait, ils ont tenté en 1992. Ces forces-là, leur coalition s'est beaucoup plus affirmée en 2011 qu'en 1992. En 1992, c'était en interne. Aujourd'hui, le RDR et le PDCI ont formé ce qu'ils ont appelé le RADP, mais en liaison avec Paris. Paris qui veut contrôler absolument les richesses de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, le passé n'est pas passé. Et c'est ce que nous célébrons. Nous pensons aujourd'hui que la situation que nous vivons n'est plus uniquement un problème ivoiro-ivoirien. Et que c'est l'extérieur qui, dans sa volonté de récupérer la Côte d'Ivoire, c'est le plus impliqué. Donc, si ce dialogue il doit y avoir, désormais, il n'y aura plus de dialogue ivoiro-ivoirien. Mais il y a un dialogue entre la France et la Côte d'Ivoire. Entre la France, ses alliés et la Côte d'Ivoire. Le ministre Amani Nguesson-Michel, emboîtant le pas aux conférenciers, va réaffirmer sa foi dans la lutte pour la résistance, ainsi que son collègue Alphonse Douati. La commémoration de cet événement-là me fait dire simplement ceci. Avec chaque 18 février, nous nous souvenons que la répression est encore présente. Et avec la commémoration, la résistance est aussi permanente. Ces deux réalités-là, il faut qu'en fin de compte, les démocrates gagnent. C'est le sens que nous donnons à la commémoration du 18 février. C'est la répression qui est toujours présente et la résistance qui est aussi permanente. Nous n'allons pas faiblir. Il nous faut gagner pour que triomphe la démocratie. Quand vous avez la foi, rien ne vous effraie. Vous savez, on dit spirituellement que la foi permet de déplacer des montagnes. Mais la foi dans la lutte permet aussi de gagner des victoires. Nous nous croyons fermement que, quelle que soit la capacité des capitalistes, des partisans du parti unique, de la pensée unique, ce pays-là, nous avons vaincu le parti unique, nous avons vaincu les antidémocrates. Nous avons foi. Et c'est cette foi-là que nous voulons transmettre au niveau de tous les Ivoiriens. Il faut que tous les Ivoiriens partagent cette foi dans l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans une Côte d'Ivoire démocratique, où le parti unique sera véritablement vaincu. Comme l'a dit le conférencier, le parti unique, certes, est tombé, mais la pensée unique n'est pas encore partie. La pensée unique n'a pas disparu. Aujourd'hui, regardez comment M. Ouattara gouverne. Il tente de briser le seul acquis, le pluralisme politique. Parce que par rapport à la démocratie, ce que nous avons gagné aujourd'hui, c'est le pluralisme politique. Mais aujourd'hui, il ne veut même pas que les partis politiques se réunissent. Nous sommes à notre cinquième rassemblement dispersé, réprimé. Le dernier, d'ailleurs, a connu un mort. Alors, dans ces conditions, on veut ramener le pays à l'unicité de pensée. Mais il faut avoir foi. Et c'est cette foi-là que nous allons divulguer, nous allons enseigner partout. Et c'est ce que nous faisons. Revenons à la conférence que vous avez prononcée. Vous avez posé une question de fond. Que faites-vous ? Pour ma part, je voulais dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'avènement de la refondation, est une révolution démocratique. Et par contre-révolution, comme le disait mon ami Tapé-Pipré hier au cours d'une discussion, lorsqu'il y a eu une révolution, il y a toujours une contre-révolution. Nous sommes dans la phase de la contre-révolution qui pourra triompher. Mais la question que nous faisons, professeur, j'interviens juste. pour dire qu'il n'y a que trois éditions d'affaires. Première chose, résister. Troisième chose, résister. Troisième chose, résister. Chers camarades, résistons, 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 je vous le laisse. Cette cérémonie devrait se poursuivre l'après-midi avec une projection de film sur les événements du 10 février 1992, suivi d'un échange. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada